Oui, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur la transmission d'entreprise. Donc ce webinaire fait partie en fait d'un mini cycle d'ateliers qui sont donnés ici les trois mercredis, donc aujourd'hui et les deux prochains. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les différentes étapes d'une transmission réussie. La semaine prochaine, donc mercredi prochain, nous allons aborder tout ce qui est valorisation de votre entreprise et le mercredi d'après, donc dans deux semaines, tout ce qui est recherche du repreneur. Donc sachez qu'on organise des ateliers au niveau du 18-19 tout au long de l'année et notamment des ateliers en transmission comme ceux-ci. On coordonne aussi au niveau du 18-19 la semaine de la transmission qui aura lieu cette année mi-novembre. Et donc voilà, on est actif le plus possible en transmission, que ce soit du côté des cédants, du côté des repreneurs, on essaye aussi de sensibiliser les porteurs de projets à la possibilité de reprendre une entreprise. Donc on a aussi des séminaires sur le repreneuriat. Donc ici, concrètement, vous avez la possibilité de poser vos questions pendant le séminaire. Donc Vincent Gohens va faire une présentation qui durera environ 45-50 minutes et ensuite je compilerai vos questions et Vincent répondra à quelques-unes de ces questions pendant donc un question-réponse qui durera environ 15 minutes. Donc là, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chaté. Je vais donc laisser la parole à Vincent Gohens qui est expert en transmission, qui a fondé Transferius et il va donc vous parler des différentes étapes pour réussir la cession de son entreprise. Voilà, c'est à toi Vincent. Oui, merci Hugues. Bonjour tout le monde, Vincent Gohens. Ici, l'idée du séminaire, on va vous présenter toutes les étapes pour vendre une entreprise, tout en sachant que, je dirais, chaque vente est un cas particulier et l'agenda, donc c'est transmettre ou céder votre société, prendre une décision. Donc quand on dit transmettre, ça peut être transmettre à vos enfants ou ça peut être céder votre société, soit à des managers internes qui travaillent déjà dans la société, ce qu'on appelle un management buyout, soit le céder à une personne externe qui n'est pas encore dans la société et qui rachèterait. On va voir un petit peu toutes les étapes à suivre pour la session. On va également analyser toute la partie de la préparation de la société et également tout ce qui est réalisation de l'info-mémorandum, définir la liste des acquérés potentiels, tout ce qui est négociation et confidentialité, voir aujourd'hui comme il y a eu la période du coronavirus, est-ce que c'est le bon moment pour vendre ou non ? Et en sachant qu'au niveau de la région de Bruxelles, mais également dans les autres régions en Belgique, il y a tout ce qui est subside pour la transmission et cession d'entreprise et donc qui peut être intéressant à utiliser. Quand on regarde transmettre ou céder votre société, donc prendre la décision, quand on regarde, il y a beaucoup de personnes qui se disent on va essayer de retarder ça le plus tard possible. Mais il faut savoir qu'en général, entre le moment où vous allez prendre la décision et le moment où vous allez trouver le bon repreneur et de finaliser tout ça, ça peut prendre jusqu'à cinq ans. La première chose, c'est évidemment de regarder s'il n'y a pas un de vos enfants qui veut reprendre la société et de voir effectivement, en sachant qu'il faut le préparer, de voir si un, il est capable, mais deux, s'il en a envie. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que gérer un cédant a fait toute sa carrière là-dedans, que ses enfants seront si compétents en plus ou qu'ils auront autant de passion que lui pour continuer. Et en général aussi, si la société a déjà une certaine taille, tous les enfants n'ont pas la capacité de gérer les équipes, donc il faut voir où les mettre. Et dans la décision devant la société, donc ça dépend si vous l'avez racheté ou si vous l'avez créé ou si vous l'avez reçu de vos parents, c'est certain que prendre cette décision, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il faut surtout préparer le futur, parce que le jour où effectivement vous allez avoir vendu votre société, vous allez entre guillemets vous retrouver après la période de transition et de transmission des informations, ce serait effectivement, je dirais, une période où vous vous retrouverez beaucoup plus chez vous, donc c'est d'avoir d'autres passions. Il y en a qui aiment voyager, qui aiment faire du golf, mais je pense que c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, ce qui fait que dans ce cadre-là, pour quelle raison on dit cinq ans, c'est d'un côté, il y a la préparation de la société. Quand on dit préparation de la société, on le verra un peu plus loin. Il y a des sociétés où tout est bien clean, tout est déjà bien fait. Il y en a d'autres où il faut un peu la préparer pour qu'au niveau de l'acheteur, c'est un peu comme quand on vend une maison, si la maison est propre et bien nettoyée, bien repeinte, je veux dire, le prix de vente sera beaucoup plus attractif et l'acquéreur aura envie. C'est la même chose pour une société, encore plus importante. Deuxièmement, c'est de trouver un acquéreur et de finaliser la vente. Donc, ce qui fait que là-dedans, ça prend aussi vite entre un an, un an et demi, parfois plus court, parfois plus rapide en fonction de la période ou de la société. Et il y aura également certains repreneurs qui vont demander que le vendeur reste pendant une certaine période. J'ai eu des sociétés où ça s'est passé d'une manière très rapide. Après un mois, la personne pouvait partir, mais c'est parce qu'ils étaient déjà dans le secteur, ils connaissaient tout et le vendeur restait plus en tant que consultant à la demande. Et j'ai d'autres sociétés où, à la limite, c'est un contrat sur cinq ans où le vendeur reste pendant cinq ans dans la société en diminuant son temps de travail, en passant de cinq jours, quatre jours, trois jours, deux jours et un jour. On verra s'il va tenir les cinq ans. Mais donc, c'est qu'il y a vraiment de tout au niveau des acquéreurs. Alors, au niveau des étapes à suivre pour la session, donc c'est un petit schéma ici qui décrit les différentes phases. Il y a d'un côté tout ce qui est processus, tout ce qui est documents et les parties qui sont impliquées devant. Donc, il y a la première partie qui est la partie de la documentation. Donc, on signe un mandat où on dit exactement qui va faire quoi, que ce soit au niveau de transferus, au niveau du vendeur. On va sur base d'un questionnaire récupérer toutes les informations de la société qui vont nous permettre de faire l'info-mémorandum. Donc, ça, c'est transferus où j'irai un conseiller, si vous choisissez donc un conseiller pour vous aider, ou vous-même qui pouvez le faire et où on explique un petit peu. Donc, je dirai tout à l'heure, on verra, il y a la partie sur l'info-mémorandum. Ensuite, il y a une sélection des candidats qui est très importante. Et là où effectivement, je dirai, il y a soit des personnes qui veulent que ça reste hyper confidentiel et au départ, qui ont un peu peur que ce soient les concurrents qui rachètent, même s'ils sont les concurrents qui seront peut-être les meilleurs acheteurs. Mais donc, ils vont commencer par d'autres sociétés qui ont des produits complémentaires ou substituts ou des personnes privées qui pourraient les racheter. Et dans un deuxième temps, puisque les personnes connaissent le secteur et autres, c'est on contactera les concurrents pour avancer. Donc là, dans chaque vente, on regarde un petit peu comment approcher les candidats. Au niveau de la phase de ce qu'on appelle le marketing, là, on va envoyer ce qu'on appelle une lettre de confidentialité que les acheteurs potentiels doivent signer. Et sur cette base de lettre de confidentialité, on leur envoie l'info-mémorandum qui donne une description de toute la société au niveau des clients, au niveau des fournisseurs, au niveau de la stratégie, au niveau de l'historique, les points forts, les points faibles, les opportunités. Et donc, il permet à l'acheteur de se faire une idée, de se dire, tiens, est-ce que ça les intéresse ou est-ce que ça m'intéresse de l'acheter ou non ? Et on va arriver au niveau de ce qu'on appelle la non-binding offer. Donc, c'est-à-dire, ce sont lettres d'intention non liantes où les personnes vont dire, ça m'intéresse d'acheter votre société à telle et telle condition. Et au niveau de notre côté, on va regarder ce qui est acceptable ou non. Par exemple, une condition pourrait dire, on veut bien l'acheter, mais sous réserve d'acceptation du dossier bancaire. On va dire, écoutez, vous avez toutes les données, veuillez aller voir votre banque et revenez-nous quand, effectivement, vous avez l'acceptation de la banque. Si maintenant, on voit que la personne a suffisamment de moyens financiers, c'est certain qu'on sera beaucoup plus souple. Donc, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Au moment où on va arriver à une offre liante au niveau de la société, on va préparer ce qu'on appelle une data room. Et dans la data room, on va mettre tous les éléments de la société, que ce soit en termes de contrat pour les employés, que ce soit en termes de contrat avec les clients, avec les fournisseurs, que ce soit au niveau immobilier, que ce soit, imaginons qu'il y ait des litiges ou non. Et donc, ça va être au niveau financier, au niveau comptabilité, au niveau fiscal. Et donc, ce qui va permettre dans cette data room de mettre tous les éléments de la société qui serviront à l'acheteur à se faire vraiment une idée totale de la société. Donc, on se dévoile, ou en tout cas la société se dévoile. Et là, il faut faire effectivement très attention à ce qu'on donne certainement si c'est un concurrent. Donc, il y a certaines data rooms où on ne mettra pas toutes les informations, mais on invitera le conseiller, qui est en général une société d'audit, à venir voir les documents sans pouvoir prendre de copies ou de photos au niveau du vendeur et de leur montrer. Et eux doivent effectivement faire une information agrégée. comme ça, ils ne savent pas qui sont tous les clients, tous les fournisseurs, au cas où les informations sur les salaires du personnel ou qui fait quoi, que ce soit sur les marges. Parce que tant que la vente n'est pas réalisée, c'est certain qu'il faut être prudent pour éviter que ce ne soit un inquéreur qui ne vienne chercher que certaines informations. Et donc là, dans la data room, effectivement, c'est quand même une étape également assez importante où on conseille et où on dit ce qu'on va mettre dedans ou non, qui est un petit peu le cas où je vais passer rapidement, mais dans ce qu'on fait dans l'info memorandum. Dans l'info memorandum, on ne va pas mettre le nom des clients, on ne va pas mettre le nom des fournisseurs, ça dépend d'un cas à l'autre. Mais en général, on ne peut plutôt travailler pas avec des chiffres et des lettres, ce qui permet d'anonymiser les informations et d'éviter qu'un concurrent ne puisse trop rapidement aller chercher toutes les informations qui seraient intéressantes pour lui, si demain, il n'achète pas la société. Et puis, il y a la troisième phase, qui est la phase de négociation. Et donc là, ça, on reçoit toutes les offres qui sont liantes. En général, pour moi, on a en général d'abord l'offre liante et puis la data room ou parfois la data room ou l'offre liante, c'est un petit peu, je dirais, chacun est différent. Mais donc, sous cette base-là, au niveau de l'offre liante, l'acheteur va faire ce qu'on appelle une due diligence et va venir vérifier dans la data room pour être sûr que tout ce qu'il a vu corresponde bien à ce qu'il pense et ce qui va permettre, dans le futur, s'il y a une différence, je veux dire, si effectivement le vendeur n'a pas donné toutes les informations, l'acheteur pourrait se retourner contre lui. Inversement, s'il a donné toutes les informations, le vendeur ne pourra pas revenir dans un an, en disant, ah, je n'étais pas au courant que. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, dans la data room, de mettre le maximum pour que tout soit transparent pour les deux parties et qu'il n'y ait pas de problème dans le futur. Et puis, si, à la limite, tout se passe bien, que la due diligence confirme tout ce qu'il y avait, que ce soit au niveau financier, au niveau des clients, au niveau de ce que l'arc-erreur pensait et si ça répond bien à la lettre d'intention, il y a le closing, c'est-à-dire l'achat de la société. Donc, le vendeur vend les acquéreurs. Et puis après, j'irai, il y a la période de collaboration qui se passe. Et donc, ce qui fait que souvent, il y a entre deux et trois contrats qui sont réalisés au niveau du closing. La première, c'est la vente des actions. La deuxième, c'est souvent une sorte de lettre de management où effectivement, entre les deux parties, ils conviennent de la période où le vendeur va rester, que ce soit en tant que consultant, soit en tant qu'employé ou autre dedans. Et puis, la troisième partie, c'est quand il y a, je dirais, certaines clauses un petit peu plus spécifiques qui pourraient, par exemple, soit des vendeur loans ou des heures nôtres qu'on veut un petit peu plus spécifiées ou avec des garanties bancaires. Alors, au niveau de la manière de préparer votre société, quand on parle, ça limite souvent une société familiale. Il y a pas mal d'actifs immobilisés qui n'ont pas de contribution économique. Il y en a certains qui peuvent mettre un bateau, une moto, une deuxième boîte, des tableaux, l'immobilier, parfois des maisons à la mer ou à la campagne ou à l'étranger. Tout ça, il faut, entre guillemets, le séparer, soit le revendre, soit de faire une scission de la société pour que la société soit clean et qu'effectivement, l'acquéreur, un, connaisse la rentabilité réelle de la société, étant sans tous ses frais, mais également que quand il l'achète, il l'achète, entre guillemets, ce qui est nécessaire à la société et que de l'autre côté, le vendeur veut conserver chez lui. Il y a également, dans les méthodes de valorisation, ce qui est certain, c'est que si vous travaillez sur un working capital, évidemment, il ne faut pas exagérer. Quand on regarde certaines sociétés, laisse les clients payer un peu plus tard. Donc là, c'est un petit peu d'essayer d'avoir une certaine rigueur pour que les clients en payent à temps et que le cash rentre dans la société. Au niveau des fournisseurs, parfois, il y a certaines sociétés qui payent leurs fournisseurs un petit peu plus tôt que la période finale. C'est à la limite de les payer juste à temps, mais pas. Mais donc, ce sont au niveau des stocks, c'est de voir quel est le stock optimal à avoir. Et après, il peut y avoir évidemment toutes des explications. C'est sûr que si une personne dit, tiens, j'avais une possibilité d'acheter un stock assez important avec une réduction de 30 %, et comme les taux bancaires étaient très faibles au niveau financement, c'est certain que, je veux dire, c'est une bonne opportunité à prendre. Et là, on peut recorriger dans les chiffres qu'on va présenter à l'acheteur tout ce qui est un peu anormal. Mais c'est certain que si vous travaillez sur le working capital, ça va augmenter la valeur de votre société, puisque souvent, une des formules les plus utilisées, donc ça, vous le verrez, comme il l'a dit, dans un séminaire la semaine prochaine sur la valorisation, une des formules qui est très utilisée, c'est un multiple débit de DA. Donc, c'est les bénéfices avant impôts, intérêts, amortissement et taxes, plus le cash ou moins les dettes. Donc, ça veut dire que moins vous avez de dettes ou plus vous avez de cash, plus la valeur de votre société va augmenter. Et donc, très clairement, le fait de travailler sur votre working capital est quelque chose qui est important. On travaille également sur la réduction des coûts. Il y a parfois, je veux dire, quand une société s'est créée il y a 40 ans, il y a parfois beaucoup de coûts dans la société qui ne sont peut-être plus nécessaires aujourd'hui, qui sont tous des abonnements, qui sont peut-être des clubs de golf, que ce soit des journaux, que ce soit dans certaines associations. Et donc, tous ces devoirs, est-ce que ça apporte quelque chose à la société ou non ? Si ça n'apporte pas, c'est certain que ces coûts, il vaut mieux les réduire. Et alors, ce qui est assez important pour un acquéreur, c'est également que le personnel soit autonome. Dans le sens où si tout repose uniquement sur le vendeur et que c'est lui qui fait quasiment tout, il a toutes les relations avec les clients, les fournisseurs, ce sera peut-être un peu plus compliqué avant la société, parce que celui qui va racheter va dire demain, s'il part, il n'y a plus personne. Contrairement à s'il y a déjà différentes personnes qui ont des relations avec les fournisseurs, qui ont des relations avec les clients, qui ont des relations, qui s'occupent du personnel, des finances ou autres, c'est certain que ça peut faciliter la vente de la société dans le futur. Et donc, il fait que tous ces éléments ont très clairement une influence sur le prix de vente de la société. Alors maintenant, ce n'est pas pour ça que vous devez, quand vous vendez votre société, tout mettre en place. On peut très bien le modéliser et dire voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a moyen de faire et ça va être fait dans le futur. Mais c'est certain qu'au moins, en tout cas, il faut le travailler et tout ce qui a été fait est plus simple. Il y a parfois aussi dans certaines sociétés, un certain nombre de personnel qui est en congé maladie ou qui est absent depuis longtemps. Si on sait qu'ils ne vont plus du tout revenir, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver un arrangement pour qu'il ne soit plus du tout sur le payroll. Même si, à la limite, aujourd'hui, il ne coûte rien, mais demain, il pourrait revenir. Donc, c'est certain que tous ces éléments-là peuvent freiner un acquéreur. Et donc, si vous pouvez nettoyer avant, c'est toujours mieux. Alors, au niveau de l'info-mémorandum, quel est le document que le vendeur prépare avec son conseiller ? En général, et bon, ici, évidemment, ça peut être différent d'un cas à l'autre. Mais en général, on va prendre un historique de la société, de dire d'où la société vient, un petit peu tous les moments clés, et ce qui permet, je dirais, à l'acheteur de voir un petit peu tout l'historique, d'où elle a démarré, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a déjà construit. De parler également du marché, que ce soit en termes de clients. Est-ce qu'il est en croissance ? Est-ce qu'il est stable ? De parler également des concurrents. Est-ce qu'on est sur une niche ? Est-ce qu'à la limite, il y a énormément de concurrents en Belgique, à l'étranger ? Tout ce qui est structure, donc au niveau organigramme. En fait, il n'y a qu'une seule société. Et au niveau de l'organigramme, c'est assez transparent. Parfois, dans certaines sociétés, je veux dire, tout est informel. Et donc là, il faut un petit peu commencer à dire, tiens, qui fait quoi ? Comment ? Et formaliser ça, même si on sait que dans chaque PME, il y en a beaucoup qui sont polyvalents. Mais en tout cas, ça permet pour un acquéreur d'avoir une meilleure idée de comment fonctionne la société. L'analyse financière. On va prendre ce qui est évidemment publié par la Banque Nationale, mais également le retravailler avec, je dirais, tout ce qui sont les faux frais dans la société, et qui demain, si l'acquéreur achète, ne seront plus là. Donc, on dit, tiens, voilà, ça, c'est la réelle rentabilité financière demain. Donc, imaginons, s'il y a une société où le patron se paye 500 000 € par an, c'est certain qu'un acquéreur pourra dire moins 500 000 €, c'est beaucoup trop. Donc, on va en général le rectifier, se dire quelle est la rémunération normale qu'il faut mettre dedans, et ce qui est en surplus, on va le rajouter à la rentabilité de la société inversement. Il y a parfois certaines sociétés où les patrons se rémunèrent quasiment pas ou peu. C'est certain qu'un acheteur va dire, tiens, moi, j'ai envie d'une rémunération d'autant. Donc, il va faire la correction dans l'autre sens. On va également faire une analyse SWOT, donc c'est-à-dire tout ce qui est force, faiblesse, opportunité et menace. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment de se dire, tiens, quelles sont les forces au niveau de la société ? Ça peut être, par exemple, la société existe depuis 40 ans. Elle est agrée, elle a certaines connaissances que d'autres n'ont pas. Ça peut être également des clients où ils ont des contrats sur plusieurs années. Tout ça, ce sont évidemment des forces qu'on va mettre en avant et qu'un acquéreur pourra apprécier. Par exemple, l'année passée, on avait vendu une société qui était d'une quinzaine de personnes. Et ils avaient un contrat assez gigantesque avec tout le service public belge. Mais très clairement, ce contrat cadre, s'ils voulaient, ils auraient pu mettre 200-300 personnes sans aucun problème. Donc, le groupe qui les a rachetés, qu'est-ce qu'ils ont fait ou comment eux le voyaient ? C'était de se dire, eux avaient énormément de personnel et en se disant, si on a ce contrat-là qui couvrait encore pendant quelques années, on va directement pouvoir mieux le rentabiliser que la petite société qui avait quelques personnes qui pouvaient mettre ce contrat et qui très clairement ne le rentabilisait pas à fond. Il y en avait par exemple une autre l'année passée aussi. C'était dans le secteur médical et qui est agréé par tous les grands groupes pharmaceutiques pour passer en direct. Alors qu'aujourd'hui, un nouveau fournisseur doit passer par une société de procurement qui prend lui également entre 10 et 25 % de marge avant de pouvoir arriver vers les sociétés pharmaceutiques. Et donc, un autre grand groupe, vous voyez également dans cette plus petite société, une possibilité de déplacer beaucoup plus de personnel en bypassant les sociétés de procurement intermédiaires vu des contacts directs avec les sociétés pharmaceutiques. Donc ça, c'est quelque chose où il faut, si demain vous vendez votre société, c'est de vous dire au niveau de l'acheteur, qu'est-ce qu'il recherche et qu'est-ce que je peux lui apporter qu'il n'a pas aujourd'hui. Il y a également toutes les faiblesses. Parfois, les faiblesses, je dirais, ce n'est pas mauvais d'en avoir aussi parce que l'acquéreur pourrait justement se dire, il y a des faiblesses de son côté, mais moi, justement, je suis fort de ce côté-là. Donc, les deux ensemble, un plus un feront trois. Et donc, souvent dans une acquisition, si c'est en tout cas un concurrent qui rachète, c'est l'idée que le un plus un fasse plus que deux. Et alors, on met également tout ce qui est opportunité et tout ce qui est menace. Et également, on fait des perspectives. Alors, ça dépend d'une société à l'autre, mais c'est un petit peu de donner en disant, tiens, voilà sur le futur, en fonction des contrats et en fonction de ce que le vendeur voit, quels seront les résultats ou les possibilités à l'avenir. Alors, définir les acquaires potentiels, donc ça, c'est comme je le disais, une phase qui est assez importante également dans le sens où il y a plusieurs types d'acquaires potentiels. Les premiers, ce sont les concurrents. Ça émite les plus simples parce qu'ils veulent soit augmenter leur part de marché, ils peuvent avoir des nouveaux services, aller dans des nouveaux pays, s'ils sont à l'étranger et qu'ils ne sont pas encore présents en Belgique. Un deuxième type d'acquéreur, c'est tout ce qu'ils font de private equity. Alors, quand ce sont des grandes sociétés, ils vont le faire en premier investissement et puis ils pourraient faire des petites acquisitions. Ou inversement, ils peuvent déjà avoir une société qui est dans votre secteur ou dans le secteur d'un vendeur. Et pour grandir, ils font des petites acquisitions et ce qui leur permet effectivement d'avoir des économies d'échelle, d'acquérir des nouveaux clients, des compétences ou des nouveaux produits. Troisième type d'acquérir potentiel, ce sont les personnes privées, qui soit travaillent déjà dans le secteur, travaillent chez un concurrent, mais finalement ont envie de se mettre à leur propre compte et plutôt que de créer une société à partir de rien, ils préfèrent prendre une société déjà existante, quitte à le faire avec un private equity ou des family business ou des invests publics qui est dans le financement de la reprise de société et bien entendu les banques qui financent aussi. Et la quatrième possibilité, même si on a encore beaucoup d'autres, ce sont tout ce qui est sociétés complémentaires qui ne seraient pas tip top dans le métier du vendeur, mais où les clients peuvent être les mêmes et où finalement ça permet de diversifier les produits ou les services qu'on offre. Et donc là, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est comment maximiser la valeur. Ce qui est certain, c'est que le prix va augmenter en fonction des synergies de l'acquéreur et de sa volonté à payer une prime. Et donc si de votre côté, imaginons, c'est un concurrent qui l'achète, en général les synergies seront beaucoup plus grandes parce que ce qu'il va acheter, il y aura un portefeuille client, il y aura des personnes qualifiées et il y aura toutes les économies d'échelle qui vont se faire. Et également, ça lui permet d'éviter qu'un concurrent vienne sur ce marché-là. Donc c'est certain, je vais prendre un cas, mais pourtant qu'il s'est aussi passé mal étranger, une société belge qui a fait l'acquisition d'un concurrent et dans une petite niche, ils étaient chacun à 50-50 du marché. Donc très clairement, les prix n'augmentaient pas, c'était plutôt des prix à la base. Le fait qu'il ait racheté des 50% et qu'il ait 100% de cette niche, c'est pas pour ça qu'évidemment, il y a tous les autres concurrents qui sont là aussi. Donc c'est dans tout ce qui est en fait produit pour leur IT, donc les grandes chaînes, un peu comme en Belgique, de l'ES, Colreud, Carrefour et autres. Et eux fabriquent des produits de marque distributeurs contre, je dirais, des grands groupes qui sont des Danone, des Nestlé et autres. Mais dans cette niche-là, je vais dire plutôt qu'avant l'acquisition où ils étaient en train de se battre pour des produits distributeurs, le fait qu'ils soient 100%, ça permettait d'avoir pas mal d'économies d'échelle et autres. Et donc c'est certain que l'acheteur a acheté un prix qui est un peu supérieur à sa valeur, vu tout ce qu'il pouvait faire par la suite. Et qui, bien entendu, dans ces opérations-là, il faut entre guillemets passer par différents processus qui sont l'acceptation par les clients. Donc ça veut dire que de ce côté-là, souvent il y aura toutes les conditions et également l'acceptation par, souvent, le gouvernement, qui va éviter, je dirais, qu'il y a certains monopoles qui se créent. Donc c'est certain que quand il y a des opérations comme ça, c'est parfois un peu plus long qu'une société où il y a pas mal de concurrence. Négociation et confidentialité. Là, ce qui est très important en tant que vendeur, c'est de comprendre les motivations d'acquéreurs et de mettre en avant tous les atouts de votre société pour l'acquéreur. Ici, c'est une petite anecdote. Par exemple, l'année passée, on avait pour un vendeur, il y avait trois acheteurs qui étaient intéressés. Et quasiment au même moment, deux acquéreurs sont arrivés et on dit voilà, nous ce qu'on veut, c'est on veut avoir l'exclusivité. Et si vous ne nous la donnez pas, on a une autre société qu'on va acquérir et donc on va laisser tomber celle-ci pour se mettre sur l'autre. Mais très clairement, nous avons une priorité pour le fait. Donc là, qu'a-t-on fait au niveau du vendeur ? Ça, on a regardé au niveau des trois acheteurs. Il y en avait un, je veux dire, qui lui était moins pressé ou en tout cas qui n'avait pas émis ce sentiment-là. Et donc, on a regardé dans les deux qui voulaient vraiment y aller, quel était celui qui avait la meilleure surface financière, mais également surtout celui où on pensait qu'il n'y aurait aucun problème dans tout ce qui se passerait au niveau due diligence et autres. Et pour éviter, évidemment, de se lier en exclusivité avec cette personne, de laisser tomber les autres acquéreurs potentiels et se retrouver avec personne. Et finalement, ça a été effectivement fait avec celui-là. Et là-dedans, la motivation de l'acquéreur, celui également qu'on a choisi, il nous a dit très clairement, voilà, ça fait trois ans que je cherche à acquérir une société. La société que j'ai ici devant moi, ça correspond tout à fait avec ce que je veux faire. Et donc, c'est ça, finalement, qui a vraiment convaincu le vendeur de la voie. Mais également, dans les modifications d'acquéreurs, c'est sûr que si on arrive à les comprendre, on peut voir de son côté, c'est donc définir quelle est sa stratégie et ses objectifs, quels sont les points négociables. Ce qui est important aussi, c'est de voir au niveau de l'acquéreur, comme je disais tout à l'heure, c'est la solubilité d'acquéreur, c'est-à-dire quels sont les moyens financiers qu'il peut mettre en place ou quelles sont les sociétés qui peuvent l'accompagner. Et là-dedans, en général, quand on a, tant qu'il n'y a pas une exclusivité, on va travailler avec des lettres d'intention non liantes jusqu'au moment où ça devient liante. Et c'est là que je dis, pour moi, il faut en général qu'elles soient liantes pour ouvrir la data room. Ça, c'est l'idée ou en tout cas la situation idéale. Parfois, il y a certaines data rooms qui s'ouvrent déjà un peu avant parce que certaines personnes, évidemment, n'ont pas envie de faire une lettre d'intention liante sans avoir plus d'informations. Et là, il faut voir dans la data room ce qu'on veut mettre ou ne pas mettre pour éviter, évidemment, de donner certainement, si c'est un concurrent, des informations que vous ne voudriez pas qui se retrouvent sur le marché. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau d'un vendeur, si vous avez plusieurs acquéreurs, vous pouvez commencer à faire également une vente aux enchères. Alors, soit ce qui est une vente aux enchères vraiment classique où tout le monde est au courant et ils savent qu'ils sont aux enchères et on va y aller, soit c'est une vente aux enchères sans qu'ils le sachent. On va faire monter petit à petit les différents acheteurs en disant, écoutez, votre offre est bonne, mais on considère que ceci, dans vos conditions, n'est pas acceptable ou tient ça. Et donc, on va voir jusqu'où on peut arriver pour les faire monter, mais sans non plus les faire fouiller. Parce que pour certains, quand on dit on va faire une vente aux enchères, il y en a certains qui disent, je me retire, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Si vous êtes une société unique, je pense très clairement, vous pouvez faire une vente aux enchères. Si vous êtes une société où demain la personne peut en acheter 10 autres qui sont plus ou moins assimilés, c'est certain qu'il faut faire plus attention à ne pas perdre les bons acheteurs. Et donc, dans ce cadre-là, soit vous pouvez tout faire vous-même en disant, effectivement, il n'y a pas de problème, il ne faut pas de confidentialité. Mais si vous travaillez avec un intermédiaire, ça vous permet de conserver la confidentialité, dans le sens où aucun acheteur qui va être contacté ne sera au courant que le vendeur est en vente tant qu'il n'a pas signé la clause de confidentialité. Donc, je veux dire, si par exemple, un concurrent ne fait pas d'acquisition, il ne va pas signer en général la clause de confidentialité. Donc, il ne sera jamais, sauf le jour où le deal est réalisé, qu'un acquéreur achète la société du vendeur, on ne saura pas que le vendeur est sur le marché. Ça permet également, j'irais de bien regarder quelles sont les informations qu'on veut anonymiser, que ce soit au niveau des clients, des fournisseurs et autres. Ça permet, dans certains cas, de déminer le terrain. Souvent, l'acheteur va mentionner certains éléments, mais qu'il ne veut pas donner en direct au vendeur. Et inversement, le vendeur va donner certains éléments qu'il ne veut pas dire en direct à l'acheteur. Et donc, l'intermédiaire va également, je veux dire, jouer un rôle assez important pour essayer de trouver des consensus en disant, tiens, quels sont les points sur lesquels tout le monde est d'accord, quels sont les points sur lesquels il y a, je dirais, des points de discussion et comment peut-on arriver à, effectivement, trouver une solution qui arrange les différentes possibilités pour les différentes parties, donc l'acheteur et le vendeur. Et alors, un point assez important, c'est d'être le fusible dans les négociations. Parce que parfois, il y a des négociations qui peuvent être assez compliquées, que ce soit au niveau du prix, au niveau des conditions. Et certainement, si le vendeur devra travailler avec l'acquéreur ou également que l'acquéreur devra peut-être demander certains services au vendeur. Parce que parfois, c'est encore six mois, un an après, où l'acquéreur va demander au vendeur, en disant, tiens, en fait, comment vous êtes-tu ceci ? Tiens, au niveau de ce client-là. Et donc, c'est certain qu'il vaut mieux garder des bonnes relations sur le long terme plutôt que se disputer. Et donc, dans les points difficiles, ce sont souvent les intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur qui vont servir de fusible pour éviter ça. Alors, est-ce le bon moment de vendre mon entreprise ? C'est évidemment une question qui est toujours une très bonne question et la réponse est difficile. Mais à mon niveau et personnellement, je pense que le timing reste bon malgré la crise qu'on a connue au niveau du Covid-19. Et pour quelles raisons ? Les taux d'intérêt restent très bas. Et on pense qu'ils vont encore rester bas pendant un certain temps. Aujourd'hui, les valorisations, même si elles ont un petit peu baissé à cause du Covid, restent très attrayantes. vu qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché et qu'il y a encore des acquéreurs, que ce soit des acquéreurs concurrents ou des acquéreurs privés qui veulent changer de vie. Et le Covid a parfois fait certains déclics. Et également, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'actuellement il n'y a pas de taxation sur la plus-value. Donc, ça veut dire qu'un vendeur qui vend sa société aujourd'hui va recevoir 100% net dans sa poche. Au niveau du gouvernement, il y a certaines propositions de loi qui vont dans une taxation la plus-value. Vu que l'État cherche de l'argent, peut-être que demain, cette taxation sur la plus-value pourrait voir le jour. Est-ce que ce sera de 10%, 15%, 20% ou 30% ? Aujourd'hui, personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et donc, ça veut dire que là, un vendeur, au lieu d'avoir 100% dans sa poche, n'aura plus que peut-être, si c'est 30%, que 70% dans sa poche. Et donc, c'est vrai que ça peut être une raison pour se dire, est-ce qu'il vaut mieux la vendre dans un an ou deux ou dans cinq ans ? Parfois, effectivement, cette taxation de 30% pourrait faire que certaines personnes se disent, tiens, il vaut mieux le faire avant que cette plus-value n'arrive. Et de l'autre côté, si on regarde au niveau des valorisations, si on regarde une valorisation d'une société, ça, en général, on regarde les BIDA sur plusieurs années ou le cash-flow. Donc, souvent, il y a une des méthodes, c'est le disconté de cash-flow. Et on va regarder sur les cinq ou dix années futures, quel est le cash-flow qui est dégagé par la société. Et donc, ce n'est pas parce que pendant quelques mois, il n'y a pas eu, ou il y a eu, entre guillemets, moins de revenus pendant cette période du Covid, que demain, la société va effectivement perdre la moitié de sa valeur. C'est un peu la même chose pour un appartement. Ce n'est pas parce que si pendant quelques mois, il n'y a pas de loyer, que tout d'un coup, il va perdre toute sa valeur. Donc, très clairement, mais chaque cas est différent. Et donc, c'est certain que si une société, à cause du Covid, perd 50 % de son chiffre d'affaires et ne récupère pas rapidement, effectivement, ce sera plus difficile à vendre, ou en tout cas, il y aura moins d'attractivité et la valeur sera moins qu'une société qui aurait perdu énormément de son chiffre d'affaires pendant deux, trois mois, mais qui, par la suite, va récupérer assez rapidement et certainement en 2021 ou les années futures sa rentabilité. Et donc, c'est pour ça que je dis, chaque société et situation doit être analysée d'une manière différente. Le tout aussi, et ça, c'est un petit peu un conseil, en tout cas, que je vois, c'est si un vendeur veut vendre, il vaut mieux qu'il le fasse au moment où il est en pleine forme et qu'il ait le temps de trouver un bon acquéreur pour en avoir le juste prix. Si la personne travaille, entre guillemets, jusqu'à 70 ans et puis commence à négocier et puis que la dernière négociation a lieu à 75 ans, il ne sera peut-être pas au meilleur de sa forme pour bien négocier et pour en avoir le meilleur prix. Donc, là aussi, c'est parfois, je veux dire, il vaut mieux vous y prendre bien à temps pour tout préparer, mais également avoir le temps de négocier avec l'acquéreur et ne pas devoir le faire sous la pression, soit parce que vous êtes malade ou vous êtes fatigué. Quand on regarde aussi, c'est évidemment difficile de prévoir les futures crises ou changements dans votre secteur. Quand on voyait certains secteurs aujourd'hui, on voit qu'ils sont fortement impactés par tout ce qui est digital, tout ce qui est vente en ligne, online, qui n'avait pas lieu il y a, si on regarde, il y a 10 ans. Et au demain, on ne connaît pas non plus ce qui pourrait se passer. Je vais prendre un cas, par exemple, où la limite, on peut citer le nom. C'était dans tout ce qui est chèque service, c'était la société Moniz. À un moment donné, donc, ils sont vendus deux grands du secteur qui étaient Sodexo ou Edenrec en Belgique. Et finalement, ils se sont vendus à une société française. Mais au moment où ils étaient dans une réflexion et en négociation pour la vente, le gouvernement belge avait décidé de dire, on va arrêter tout le système des titres service et des chèques repas. C'est certain que la valorisation, si demain, il n'y avait plus de chèques service ou de chèques titres repas, c'est certain que la société valait zéro. Donc là, ce sont parfois des éléments qu'on ne peut pas ou difficilement, entre guillemets, prévoir. Donc, ce fait que chaque secteur sera évidemment analysé au cas par cas. Maintenant, en fonction de la crise du Corona, il y aura peut-être certaines sociétés qui seront en position délicate. Mais de l'autre côté, si vous avez des actifs de qualité, il y aura pour moi toujours des acquéreurs. Alors, parfois, ce sont des acquéreurs stratégiques, les concurrents ou autres, qui seront toujours prêts à les acheter. Et de ce côté-là, ils ne vont peut-être pas vous les acheter aujourd'hui au meilleur prix, celui que vous voulez. Mais par contre, s'il y a deux, vous arrivez à faire un plus un, un fonds trois. Vous pouvez négocier, c'est ce qu'on appelle dans une acquisition, dans une vente, un earn-note. Donc, ça veut dire que vous serez payé sur base des bénéfices futurs de la société. Et donc, si vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je suis trop faible pour tout faire moi-même, mais par contre, en m'étant avec mon concurrent, j'arriverai effectivement à faire nettement plus, ça vaut parfois la peine alors de s'adosser à un plus grand groupe pour avoir un peu plus. Et là aussi, vous pensez que l'avenir sera meilleur, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est le système de earn-note pour profiter des profits futurs. Et alors ici, on en parlait un tout petit peu au départ, donc au niveau, en tout cas, transferus, mais il y a pas mal d'autres firmes qui sont agréées pour recevoir ou pour, entre guillemets, que vous ou le vendeur puissiez bénéficier des subsides en consulting et en coaching. Et donc, ce qui fait que dans ce cadre-là, si vous pensez demain vendre votre société, ça peut valoir la peine d'y faire appel. Il y en a aussi certains qui ne veulent pas le faire. Donc, chacun reste. Et là, si tu veux donner plus d'informations, n'hésite pas. Et c'est maintenant la partie de questions. Je ne sais pas exactement quelle heure il est, mais je vois que j'ai été un tout petit peu plus rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit encore à les poser via l'application. Et au niveau de Hub, je te passe la parole pour me poser les questions et que je puisse y répondre. Oui, très bien. Merci. Merci, Vincent. C'était très clair et très intéressant. Je vais ici donc reprendre les questions qui ont été posées. Vous pouvez continuer d'ailleurs à poser des questions dans le petit onglet du chat. On va commencer ici par une première question, Vincent. Alors, c'est Monsieur Amblen qui dit, « Je sais que la question de la valorisation sera abordée la semaine prochaine, mais en règle générale, quelle est la formule pour calculer la valeur ? » Est-ce que c'est une fois le chiffre d'affaires annuel, par exemple ? Donc, on peut peut-être un peu aborder déjà cette partie de la valorisation. Tu vois déjà un petit peu… Tout à fait. J'irais, chaque secteur va être différent. Donc, effectivement, il y a certains secteurs où c'est en fonction, j'irais, du chiffre d'affaires ou de la marque. Mais les formules les plus utilisées, c'est un multiple débit de DA. Et pour les plus petites sociétés, le multiple débit de DA, donc l'EBITDA, c'est quoi ? C'est « Earning before Interest, Tax and Amortization ». Donc, ça veut dire que c'est le bénéfice, plus les impôts, plus les intérêts que vous payez, plus les amortissements. Et où on fait un multiple, en général, pour les plus petites sociétés, c'est entre 3 et 5 ou 3 et 6 fois l'EBITDA. 3, on va dire, c'est très bas, mais je veux dire, il y a certains secteurs, si vraiment, je veux dire, c'est un secteur qui est en décroissance, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités hautes, on sera plutôt vers les 3. Si par contre, c'est une plus petite société, où il y a des clients récurrents, etc., on sera plutôt vers les 6. Et plus la société sera grande, plus on va monter dans les multiples. Donc, ça veut dire que quand une société, je dirais, a déjà un chiffre d'affaires important, il y a certains acquéreurs. Alors maintenant, évidemment, avec la crise, c'est un petit peu diminué, mais qui payaient jusqu'à 10, 12 fois le multiple d'EBITDA. Et ce multiple, on ajoute le cash ou on retire les dettes. Et en général, on recalcule le cash et les dettes pour avoir une situation évidemment tout à fait normalisée. Il y en a certains qui auraient pu trop optimiser, donc c'est certain qu'un acquéreur va un peu retravailler ça, mais tout dépendra d'un acquéreur. Donc, ça, c'est la première formule. C'est le multiple d'EBITDA. Deuxième possibilité, et souvent, parfois, on fait une moyenne différente, c'est l'actif net corrigé. Donc, l'actif net corrigé, c'est quoi ? C'est on prend le bilan et c'est les fonds propres corrigés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Si, par exemple, vous avez un immeuble de la société qui est totalement amorti, on va reprendre sa valeur réelle. On va faire une réévaluation qui va être évidemment imposée et on va mettre le taux d'imposition dedans. À limite, au niveau des stocks, est-ce qu'ils sont sous-valorisés et sous-valorisés ? Si vous avez un stock où, en fait, vous l'avez au prix d'achat et que le prix a doublé, il vaut deux fois plus. Inversement, si c'est un stock où ce sont tous des ressignols et ça fait longtemps qu'ils sont là et vous savez qu'il n'y a personne qui va les acheter, il faudra faire une réduction de valeur, que ce soit au niveau des clients, est-ce que tous les clients vont payer ou est-ce qu'il faut faire des réductions de valeur sur les clients. Et donc, tout ça, on va gérer, rectifier dans le bilan pour avoir l'actif net corrigé en se disant, demain, quelqu'un veut créer une société, qu'est-ce qu'il va payer ? Et là-dedans, évidemment, on peut mettre un goût d'huile. Et donc, le goût d'huile, ça peut être les clients. Plus, vous avez évidemment des clients qui sont stratégiques, importants ou récurrents. Donc, si par exemple, vous avez des clients où vous êtes depuis 10 ans fournisseur ou vous avez des contrats à limite à 3 ans et où on sait que vous êtes quasiment incontournable pour certaines raisons. Il y a par exemple certaines sociétés qui travaillent uniquement avec des sociétés agréées. Et parfois, ce sont des petites sociétés benches qui sont agréées dans ces systèmes-là. Mais le fait d'être agréé, ça vous permet effectivement de travailler, par exemple, je veux dire, ceux qui adorent les agréations, ce sont les Américains. Donc, ça veut dire qu'ils vont être agréés au niveau des sociétés américaines. Et avant qu'une société américaine ne change de fournisseur, ça va mettre du temps. Mais de tout ça, évidemment, ce sera quelque chose qui aura beaucoup de valeur. Je vais prendre par exemple un autre exemple. C'est quand la société ImoWeb s'est vendue. Donc, c'est la famille Rousseau. Très clairement, si on regarde ImoWeb, c'était numéro 1 en Belgique. À limite, il faut très peu de personnel pour faire tourner le site. Et ce sont toutes les agences immobilières ou les particuliers qui mettent leurs annonces en ligne. Donc, je veux dire, c'est un modèle qui est très rentable, qui est à limite très récurrent. Et quand on est numéro 1, donc, c'est certain que le multiple d'ImoWeb va être assez élevé de ce côté-là. L'autre méthode qu'on peut aussi utiliser, alors là, ça veut dire qu'il faut faire un business plan. C'est, on regarde sur les années futures, quel est le cash flow qui est, entre guillemets, dégagé par la société. Donc, le cash qui pourra être distribué en différent ou autre. Et c'est, en fait, le cash flow libre qui n'est pas important. Donc, ce n'est pas le cash flow, parce que si vous devez refaire régulièrement des investissements, mais donc, ce n'est pas un cash flow libre, c'est de se dire, sur base de ce discounted cash flow, quel est le montant de cash que je veux avoir. Donc, ça, c'est aussi une des méthodes qui peut être utilisée. Si on veut affiner dans les méthodes de valorisation, si, par exemple, la société est dans un secteur où il y a des sociétés cotées en bourse, ça permet d'aller voir quels sont les multiples de ces sociétés cotées en bourse. Et donc, ça permet de voir, en sachant qu'évidemment, si la société est plus petite qu'elle n'est pas cotée en bourse, il y aura, je dirais, des décodes qui vont être faites, des décodes des liquidités, des décodes de petites sociétés. Mais donc, ce fait que ce sont toutes des méthodes qui peuvent être utilisées pour valoriser la société. Et dans ces valorisations, comme je dis toujours, à la limite, il y a beaucoup d'éléments qui sont négociables, et certainement quand c'est une plus petite société. Parce que, par exemple, dans une petite société, il peut y avoir une influence très forte au niveau du salaire du manager. Alors, quel est le salaire moyen d'un manager ? Certains vont dire, avec 50 000 €, c'est suffisant. D'autres vont dire, non, non, c'est 100 000 €. D'autres vont dire, c'est 200 000 €. D'autres vont dire, c'est 250 000 €. Mais donc, c'est certain que rien que sur cette variable-là, en fonction du montant qu'on va mettre dans les calculs, ne fût-ce que, par exemple, si on prend le calcul de l'EBITDA, mais aussi du cash flow ou autre, c'est certain que le multiple va changer. Et donc, souvent, avec un acheteur, on se dit, demain, on devrait trouver un manager pour remplacer la personne qui est là. Si maintenant, la personne est un ingénieur civil, qu'elle parle cinq langues, qu'elle voyage 50 % de son temps à l'étranger, ce sera certain que pour trouver une perle rare, ça coûtera nettement plus cher que si, à la limite, c'est une personne qui doit juste un peu gérer. Il y a déjà du bon personnel qui est dans la société, qui fait quasiment tout avec les fournisseurs, clients et autres. C'est certain que, entre guillemets, le salaire pourrait être beaucoup plus bas pour gérer ça. Mais donc, ce sont tous éléments, je veux dire, qui peuvent influencer quand même fortement la valorisation, et certainement dans une petite société, une plus grande société. Je veux dire, l'impact sera nettement plus faible quand les sociétés, ce que j'appelle, à taille humaine. Mais non, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, sinon la personne peut reposer la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau valorisation, il y a énormément de manières de valoriser. Et moi, comme je dis toujours, en général, la manière dont moi, je travaille, c'est de dire quel est le montant qu'un acquéreur est prêt à acheter. Et donc là, c'est souvent d'essayer de trouver, je dirais, un prix qui convient aux deux, parce que malgré tout, un acquéreur devra également le rentabiliser dans le futur. Et c'est là que si on voit qu'il y a des synergies, il sera prêt à payer nettement plus cher que la valorisation qui a été faite. Ou inversement, s'il n'y a pas d'acquéreur et qu'il y en a juste un, mais qu'il y a plus de synergies, il va peut-être acheter moins cher que ce que le vendeur. Donc, au niveau valorisation, pour moi, on a en tout cas, il y a énormément d'outils. Mais oui, il y a aussi, je dirais, des variables là-dessus. Donc, ça, c'est un petit peu tant l'acheteur que le vendeur qui va jouer des deux côtés pour dire au niveau valorisation. Le vendeur, on va essayer de maximiser la vente. Si de l'autre côté, demain, j'assiste à un acheteur, on va essayer évidemment de minimiser. Donc, ça dépend de quel côté on se trouve, pour arriver à un moment donné à un équilibre qui satisfait les deux parties. Super, merci, Vincent. On a une autre question ici, toujours de M. Amblen. Quid, lorsqu'il y a une vente sur le fonds de commerce, donc au niveau de la clientèle, et que cette clientèle est volatile ? On se rend compte, par exemple, après six mois, qu'elle est moindre que prévu. Avez-vous des conseils à ce niveau ? Demandez, par exemple, une garantie de clientèle ou dans le contrat ? Là, effectivement, en général, pour moi, si ça va être une vente de fonds de commerce, c'est que le poste le plus important, c'est la clientèle. En tout cas, si je... Maintenant, si évidemment, on est du côté vendeur, on va essayer que le maximum soit payé au moment où l'acheteur l'achète. Mais je peux très bien comprendre que l'acheteur, évidemment, surtout s'il connaît bien le secteur, s'il sait que, va lui plutôt essayer. Je veux dire, par exemple, moi, je vais prendre un cas qui est très facile et pourtant qui était assez compliqué. C'était... On a vendu le fonds de commerce de la société. C'est en fait une filiale de Ray Bell, petite société cotée en bourse. C'était Bell Power qui était dans l'électricité. À un moment donné, en fait, ils ont eu pas mal de problèmes financiers. Et donc, la seule solution, c'était de vendre très rapidement tout le portefeuille client. Mais qui, très clairement, quand on change de société, donc, en fait, on avait contacté une cinquantaine d'acquéreurs potentiels. Dans les cinquante, il y en a dix qui ont répondu très rapidement en disant on était intéressés. Et il y en a trois qui ont vraiment géré parce qu'on leur a dit, voilà, il faut aller très rapidement, vu qu'au niveau du marché, ben, vu qu'ils ne savaient plus payer les banques, vu que les régulateurs allaient couper l'arrivée d'électricité pour Bell Power, ben, ça veut dire que leur portefeuille valait à un moment donné zéro. Et donc, on a trouvé trois sociétés qui, très rapidement, ont commencé à faire des offres. Celle qui a été la plus rapide et qui a offert, je dirais, le meilleur schéma, ça a été la société Mega du côté Liège. Là, ce qu'on a fait, c'est effectivement, on a fait un mécanisme en disant, ben voilà, on fait un transfert de tous ces milliers de clients de Bell Power vers Mega. Et en fonction du fait qu'ils restent fidèles après six mois, après un an et demi, après telle période, à chaque fois, il y aura un montant différent qui va être payé. Donc, il y a un montant cash qui a été payé dès le départ. Et puis, il y avait un montant en fonction du taux de fidélité qui restait dans le futur. Et ce qu'on avait également mis là-dessus, il n'était que client électricité. Or, Mega, c'était électricité et gaz. On a dit, ben tous les clients de Bell Power qui, demain, deviennent également clients en gaz chez Mega pendant une certaine période, il y a encore un montant supplémentaire qui va être payé. Donc, ça, ce sont des mécanismes qui peuvent être mis en place pour faire que l'acheteur va malgré tout payer quand même un prix qui est conséquent au départ, mais qui est raisonnable et où effectivement, il sent qu'il va bien intégrer le portefeuille. Mais de l'autre côté, si effectivement, tout ne se passe pas bien, parce que malgré tout, il faut que tant le vendeur et l'acheteur fasse le maximum pour que les clients restent. Et donc, ça, l'acheteur, le vendeur, je veux dire, peut aider l'acquéreur en le présentant à ses clients ou en lui donnant tous les petits trucs pour les conserver. Et donc, c'est là qu'un paiement sur le futur ou d'une manière un petit peu imaginative peut être créé. Mais donc, très clairement, il y a pas mal de systèmes qui peuvent être mis là-dedans. Parfait. Merci, Vincent. Alors, il y a une troisième question ici. C'est plutôt si on se met du côté du repreneur maintenant. Donc, un repreneur qui a donc la possibilité de racheter une entreprise. À première vue, quels sont les points d'attention auxquels il devra faire attention ? Vraiment, au tout début, si tu peux donner 3 points d'attention par rapport à une entreprise qui est à vendre. Tout à fait. J'irais pour moi, en tout cas, le premier conseil que je donne, et qui n'est pas évidemment le conseil à regarder, mais je veux dire, c'est dans toute vente. C'est vraiment qu'il fasse lui-même l'analyse de la société, mais également une due diligence dans le sens où, entre guillemets, tout ce qui va être présenté par le vendeur ou par l'intermédier. Parfois, je dis que l'intermédier n'est pas au courant de tout. Et parfois, dans certaines sociétés, le vendeur n'est pas au courant de tout. Et donc, ça veut dire que c'est quand une société va venir faire un due deal qu'il y a certaines, soit cadavres ou parfois des bonnes surprises qui vont sortir. Mais donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, où il faut faire attention. La seule raison de ne pas le faire, c'est s'il y a un paiement différé, donc ce qu'on appelle un ornode, qui est suffisant. Là, si effectivement, c'est par exemple payé sur 3 ans ou 5 ans, ça permet effectivement, pendant ces 3 ou 5 ans, et vu le montant qui est encore à payer, je veux dire, s'il y a des mauvaises surprises qui arrivent, ça peut être déduit de ce montant à payer par après. Mais donc, en tant qu'acquéreur, pour moi, c'est vraiment, je dirais, pour moi, il y a, par exemple, certains acquéreurs qui ont acquis des sociétés sans avoir suffisamment discuté avec le vendeur, mais également, pour moi, c'est d'avoir, et ce n'est pas toujours évident, il y a certains vendeurs qui ne veulent pas, mais c'est d'avoir des contacts avec les personnes clés dans la société. Donc, c'est par exemple, il y a des personnes clés qui sont le directeur commercial, qui sont le directeur de la production, qui sont le directeur financier, qui sont le directeur du personnel. Je veux dire, le fait, parce que demain, le jour où le vendeur a vendu la société, l'acheteur, s'il ne se fait pas accepter par le management qui est en place ou par les ouvriers, je veux dire, in fine, ce sera quelque chose qui sera très dur. Et donc, croire que du jour au lendemain, la personne va se faire accepter par tout le monde, où ça va passer. Et ça permet également, je veux dire, par exemple, moi, j'ai une société l'année passée que j'ai vendue, et tant que c'était le vendeur qui était là, le directeur financier, le directeur commercial savait travailler ensemble, mais très clairement, le directeur commercial a dit, voilà, le jour où il vend, c'est moi ou c'est le directeur financier, il faut choisir. Et donc, évidemment, au niveau de l'acheteur, il lui a dit, moi, ce que je veux, c'est conserver le directeur commercial, le directeur financier, je peux le remplacer plus facilement. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait déjà trouver une solution, comme le vendeur avec d'autres sociétés, il a dit, pas de problème, moi, je reprends le directeur financier à mon compte, il ne travaillera plus pour vous, même si à la limite, il va rester à disposition pour faire. Mais donc, en tout cas, d'avoir un contact avec le management et les personnes clés de la société, ça me paraît vraiment très important pour voir si ça va passer entre l'acquéreur et de l'autre côté, quelle est un peu leur vision. Et souvent, si le management sait qu'il va devoir travailler avec l'acquéreur, ils vont donner également tous les points négatifs de la société ou également toutes les possibilités d'améliorer la société. Et donc, je fais que de ce côté-là, parce que parfois, le vendeur n'utilise pas du tout tout ce qui est digital, tout ce qui est vente ou de nouveaux produits. Et donc, l'acquéreur pourrait justement, dans ce cadre-là, se dire, mais tiens, aujourd'hui, il est sur une niche, il a un certain type de clients, c'est fantastique, mais en fait, au niveau de ses machines, au niveau de sa capacité de stockage, il n'utilise pas toute une autre partie. Et on voit que, par exemple, le vendeur ou le commercial de la société dit, moi, je sais qu'en tout cas, si j'ai cette gamme-là qu'on peut produire facilement et qui est assez facile, mes clients l'achèteront directement. C'est bizarre, pour quelles raisons ne le fait-on pas ? Et parfois, l'acheteur, le vendeur est entagé, n'a pas envie. Donc, ça veut dire qu'un acheteur peut parfois récolter beaucoup d'informations, parfois même contre le vendeur. Donc, c'est pour ça que je dirais, c'est toujours au niveau d'un conseiller du vendeur. Moi, j'en avais eu un, par exemple, l'année passée où l'acheteur m'avait dit, est-ce que je peux avoir encore un contact, mais juste à deux, sans vous, avec l'acheteur ? Est-ce que je peux l'inviter au restaurant ? Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, il n'y a aucun problème. Si le vendeur est d'accord, allez-y, parce que de toute façon, vous allez devoir travailler ensemble. Et puis, le vendeur m'appelle, me dit, tiens, l'acheteur ? J'ai dit, oui, tout à fait, il m'a téléphoné, il m'a demandé. Et je lui ai dit, le seul conseil que je te donne, c'est ne bois pas de vin et ne boit de l'eau. Parce que c'est sûr que parfois, quand on est en bonne forme, on va commencer à donner tous les petits détails de la vie courante qui font que, pour une raison ou pour une autre, le vendeur ou l'acheteur va prendre peu. Parce que certainement, si c'est un entrepreneur qui est déjà entrepreneur dans l'âme qu'il a fait, il n'y aura aucun problème. Mais parfois, si c'est une personne qui n'a pas spécialement d'expérience, c'est vrai que, je vous dis, se lancer et partir d'un employé vers un entrepreneur, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, si on lui met quelques difficultés, il va se dire, est-ce que j'arriverai ? Donc, il faut parfois faire attention à, effectivement, ne pas refroidir un acquéreur. Et en général, un acquéreur qui est motivé et qui n'affaire pas. Il y en a beaucoup qui disent, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Il y en a également certains qui me disent qu'il vaut mieux racheter une plus grande société directement plutôt qu'une plus petite. Parce qu'avec une plus grande, vous avez déjà une base qui est plus importante à faire, quitte à ce moment-là, vous faire accompagner par des invests ou des familles qui prennent partie du capital ou qui vous mettent du financement à disposition en plus des banques. Mais donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, il y a certainement plein de conseils. Mais donc, pour moi aussi, peut-être un petit conseil au niveau d'un acquéreur. Je pense que ça vaut la peine d'utiliser les outils de la région, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, pour vous faire aider. Et le cas échéant de prendre, pourquoi pas, une firme qui peut vous aider dans la négociation pour vous donner justement un petit peu tous ces petits trucs. Parce que le pire, c'est si un acquéreur est vraiment très chaud, il pourrait faire des bêtises en l'achetant trop rapidement trop cher et le regretter plus tard. Merci Vincent. Je reviendrai tout à la fin du séminaire sur justement les subsides pour les repreneurs et les cédants. Ici, on a encore trois questions. On a notamment une question par rapport aux plus petites sociétés, notamment dans le domaine de l'horeca. Est-ce que les mécanismes que tu as exposés lors de ta présentation sont également d'application pour ces petites sociétés, ces TPE ? Ou est-ce que tu vois des différences qu'on peut éventuellement ? Très clairement, quand ce sont des petites sociétés, c'est plus difficile d'identifier les bons repreneurs. On va prendre par exemple le cas d'un restaurant. C'est vrai qu'au niveau d'un restaurant, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va racheter un restaurant ? Et donc là, il y a des sites internet qui sont spécialisés dans la vente de restaurants. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que dans ces cadres-là, les gens ont peu de moyens pour reprendre la société. Donc, il faudrait être créatif et aider pour la reprise de la société. Par exemple, ici, c'était une société, c'était une menuiserie. Quand on regarde en Belgique, il y a à peu près 16 000 menuiseries. Soit ce sont des toutes grandes menuiseries, soit, je veux dire, qui ne font que des cuisines, comme des Ixima, Vandendor, des Ego, et qui font des cuisines à l'appel et qui les mettent. Soit il y a les As du placard, qui s'appelle maintenant Camber, et qui font également... Donc, je veux dire, ce sont comme de la menuiserie, mais menuiseries industrielles. Et puis de l'autre côté, il y a aussi tous les petits menuisiers qui, à la limite, ont leur camionnette et passent de chantier en chantier, donc quasiment pas de coups. Et puis il y a toutes les sociétés entre les deux. Et donc, c'est certain que je dirais, pour vendre une menuiserie, entre guillemets, un concurrent va se dire, pourquoi l'acheter ? Parce que je veux dire, ici, il y a, par exemple, un bâtiment dans la société. Donc, je veux dire, c'est quand même prendre un certain montant. Et ceux qui ont vraiment l'amour du bois ou qui sont menuisiers n'ont pas spécialement le cash pour le faire. Et donc là, très clairement, il y a tous des systèmes qu'on doit mettre en place pour aider l'acquéreur, qui sont avec ce qu'on appelle des vendor loans. Et donc, où le vendeur va être payé sur le futur en fonction de la rentabilité de la société. Mais en tout cas, il doit être payé. Et donc, ça veut dire, dans ce cadre-là, soit on se fait aider, ou l'acquéreur se fait aider par des invests. Bruxelles, c'est Finance Brussels. Mais il y a également des familles, il y a également certaines banques qui peuvent aider pour avoir ce financement. Donc, c'est vrai qu'une petite société sera, entre guillemets, plus difficile parfois qu'une grande société. Plus la société est grande, et je ne dis pas, chaque cas est différent, mais c'est vrai qu'une société qui est plus petite, trouver le bon acquéreur et certainement si c'est dans l'horeca ou autre. Donc là, il faut être, s'il y a un acheteur qui se présente, il faut être très créatif pour l'aider à pouvoir financer et faire la reprise de la société. Ici, on regarde certains restaurants qui se sont repris à Bruxelles. Alors, soit ce sont des grands groupes, comme je dirais, il y a par exemple Serge Edvin qui a racheté pas mal de restaurants. Il y a quelques groupes comme le groupe Mikkels, comme le groupe Blanchard et autres, qui sont là-dedans et qui rachètent régulièrement certains restaurants avec certaines caractéristiques. Mais pourquoi pas, ça pourrait être également d'autres chaînes. Si l'emplacement est très bon, qui pourrait se dire, tiens, moi je rachète le restaurant, pas spécialement pour le restaurant en tant que tel, mais c'est pour l'emplacement. Et finalement, je vais le transformer sous le nom de ma chaîne. Ce sont des chaînes de restaurants qui pourraient le racheter pour la localisation. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'également, il y a pourquoi pas une personne en interne. Ça pourrait être le chef cuisinier. Ça pourrait être une partie du personnel qui a les compétences. Évidemment, le vendeur devra un peu les former pour reprendre le restaurant et parfois sur du moyen long terme et payer en fonction de certains milestones qui peuvent être, je veux dire, parfois dans certains restaurants. Ce ne fut que le renouvellement du bail. Le renouvellement du bail à quelques conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, les baux locatifs ont plutôt tendance à baisser. Mais si la localisation est très bonne et par exemple, la personne était là depuis longtemps et que le bail va arriver à chéance et qu'il paye 100 et que demain, le propriétaire va demander 200, c'est sûr que le restaurant a la capacité de payer ce loyer-là. Et donc là, il y a des formules, je veux dire, qui sont mises dedans en fonction des critères futurs qui sont fréquents. Je ne sais pas si ça répond. Super. Je pense que c'était très clair. Ça me permet de rebondir. Tu parlais des plateformes sur lesquelles les cédants ont la possibilité de mettre des annonces. Il existe donc la plateforme affaires à suivre.brussels sur lequel des activités type TPE, donc vraiment des petites entreprises ou alors les commerces, les horecas de toutes tailles peuvent mettre une annonce sur ce site-là. Ce qui permet de rentrer en contact plus facilement avec des repreneurs potentiels. Il y a aussi une ISO qui a mis en place la plateforme Overnam Mark. Vous avez deux plateformes, on va dire, sur lesquelles vous pouvez placer une annonce. C'est payant, mais ce sont des tarifs qui sont vraiment tout à fait démocratiques. Donc voilà, je dirais pour des activités de ce type-là, il ne faut pas hésiter à se retrouver sur les plateformes. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir un accompagnement parallèle, évidemment, par rapport à cette phase de session d'activité. Alors, on va peut-être prendre ici une dernière question. C'est une question sur un secteur assez spécifique, Vincent. C'est dans le cas des sociétés agricoles. Est-ce que vous avez un conseil sur la façon de vérifier correctement le contenu du bail à ferme et se retomber sur le prix à convenir de la reprise ? Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de travailler sur ce type de dossier. Non, je dirais dans le secteur agricole, pour moi, très clairement, en tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais c'est certain que celle-là aussi, c'est dans les sociétés, enfin, dans la due diligence qui doit être faite par l'acquéreur. Je pense qu'il doit vraiment se faire accompagner par des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Et je dirais, par exemple, si on regarde au niveau, donc ici, par exemple, il faut faire une due deal. Très clairement, il faut se faire accompagner par des personnes qui connaissent ce secteur, qui voient comment ça fonctionne et qui sont déjà dans la comptabilité des sociétés-là. Parce qu'effectivement, ce sera totalement différent d'une comptabilité normale aussi. Parfois, dans certains secteurs agricoles, il faut voir comment ça fonctionne. Et donc, ça vaut la peine, je veux dire, que ce soit au niveau juridique et au niveau financier, de bien analyser ça par des personnes qui ont déjà de l'expérience, pour éviter effectivement de prendre une personne qui va dire, oui, je connais, je vois très bien, je vais le faire. Mais donc, moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas une expérience là-dedans. Par contre, si demain, il fallait, je veux dire, en tout cas, je peux toujours aiguiller vers des personnes qui, à mon avis, ont plus de connaissances, mais c'est souvent, il faut aller chercher, leur demander les références et pour être sûr de ça. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai aussi quelques amis qui sont fermiers, qui ont des fermes en Belgique, mais également des exploitations en France, en Pologne ou ailleurs. Donc, c'est qu'évidemment, parfois, ça peut, et je ne connais pas assez bien le système, mais c'est certain que, je veux dire, il peut y avoir aussi parfois des différences en fonction des régions. Ici, c'est sûr qu'entre la Belgique, la France et la Pologne, mais peut-être même en Belgique, entre la Wallonie, Bruxelles ou la Flandre, je pense qu'il peut y avoir des interprétations ou de la jurisprudence totalement différente et donc, il faut être sûr et de bien connaître ça. Ne fût-ce que, par exemple, je vais donner, c'est une anecdote et ce n'est pas du tout dans le même domaine, mais donc, à l'époque, il y avait, avec une des anciennes sociétés où j'ai travaillé, on avait vendu le standard, donc le club de football du côté de Liège, et, à un moment donné, c'est Roland Duchatelet qui est le patron, mais l'existe, XFA et l'ex qui les rachètent et qui, lors de son rachat, finalement, je ne sais plus exactement, bref, enfin, n'avait pas fait très attention à certaines choses et l'équipe d'enseignement pour laquelle je faisais partie connaissait exactement tous les mécanismes qui se passaient derrière et notamment des mécanismes. Je ne sais quoi, c'est, en fait, quand le club, par exemple, standard, vend un joueur de football, il y a un droit de suite. Donc, ça veut dire que si le vendeur qui a été vendu à un autre club se vend 100 et puis cet autre club le vend 200, le standard avait encore droit à avoir ça. Et donc, ici, je veux dire, très clairement, les équipes qui suivaient ça ont dit, tiens, sachez qu'il faut encore prendre ça et ça et ça en compte, qui seront des bénéfices futurs qui, aujourd'hui, n'ont pas été comptabilisés par le passé. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, d'avoir des spécialistes dans le secteur, ça vaut vraiment la peine parce que parfois, ça permet, je veux dire, et certainement, par exemple, si on regarde le domaine agricole aussi, il y a énormément de subsides, que ce soit des subsides au niveau européen, mais parfois également au niveau belge. Il faut être certain qu'effectivement, ce soient des bons subsides qui sont récurrents. Et donc, en tout cas, le jour où il faut racheter ça, il vaut mieux être bien entouré pour ne pas se tromper. Très bien. Merci, Vincent. Je vais justement, peut-être, répondre à cette question sur les subsides. Donc, c'est clair qu'il y a des subsides qui existent en région wallonne, en région bruxelloise et également en région flamande. Ces subsides sont différents. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid. Il y a eu des primes qui ont été mises en place par les différentes régions, qui sont des primes avec des montants parfois différents. Je vais dire ici, c'est un peu la même chose si on parle de primes pour le rachat d'une entreprise ou la vente d'une société. Il y a des primes différentes, ce sont en région wallonne, à Bruxelles ou en Flandre. Donc ici, moi, je peux vous parler des primes bruxelloises en sachant qu'en région wallonne, vous avez un système de chèque entreprise qui existe et vous aurez toutes les informations par rapport à la région wallonne sur le site de la Soaccess, qui est l'organe qui s'occupe de transmission d'entreprise en région wallonne. Et là, vous avez vraiment l'explication par rapport aux subsides en région wallonne. Alors, en région bruxelloise, il y a des subsides pour les repreneurs, notamment si un repreneur fait appel à un consultant, il aura droit à un subside. Il pourra aussi, s'il rachète un fonds de commerce, avoir sur une partie du montant du fonds de commerce aussi un remboursement. Et si on prend du côté du cédant, alors qu'il y a plusieurs catégories de missions qui peuvent être subsidiées, mais c'est assez restrictif, en fait. Donc, si on prend tout ce qui concerne justement la transmission, ce seront par exemple les juridiques qui pourraient être subsidiées et non pas tout le processus de transmission. Mais ça vaut la peine quand même d'aller voir ce qui pourrait être subsidié au niveau des différentes phases de la transmission. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site de Bruxelles Économie Emploi, dans la rubrique Aider Subside. Vous avez l'explication par rapport à ces différents subsides et notamment par rapport à l'aide à la consultance. Vous avez la liste des 12 missions qui peuvent être subsidiées. Et n'hésitez pas également à appeler le 18-19. On est là aussi en tant que conseiller. Donc moi-même, je suis conseiller au 18-19. Et on répond à ce genre de questions sur les subsides. Donc voilà, je dirais un cas n'est pas l'autre. C'est parfois un peu complexe, notamment avec les subsides dans les différentes régions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donne la réponse si on l'a directement. Parfois, on doit faire des petites recherches. Mais on est vraiment là pour répondre à des questions précises sur les subsides. Donc, si vous entamez un processus de transmission de votre activité, n'hésitez pas à nous contacter pour justement voir à quel subside vous aurez droit. Voilà. Je regarde s'il y a encore des questions. Je ne pense pas. Voilà. Je ne sais pas si Vincent, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ta présentation. En tout cas, moi, je veux remercier tous ceux qui ont suivi la présentation. Et si maintenant, vous avez des questions, soit vous pouvez passer par RUC, soit vous avez également mes coordonnées. Je ne sais pas si vous les voyez encore ou non au niveau de l'écran. Ou sinon, vous pouvez passer par le 18-19 pour les demander ou pour d'autres firmes. Mais donc, en tout cas, je dirais, si vous voulez avoir des réponses et des contacts, c'est pas parce que vous me contactez qu'évidemment... Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser ou via le 18-19. Je vous remercie tous. Je vous remercie également le 18-19. C'est une super initiative. Et j'espère, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent, que vous avez bien passé la période qui, pour certains, était un peu plus compliquée. D'autres ont réussi à, entre guillemets, détecter certaines opportunités. Et donc, j'espère que, ici, le redémarrage pour tout le monde va dans le bon sens. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci. Super. Merci, Vincent. On me demandait de réévoquer les derniers sites évoqués, notamment par rapport aux subsides. Il s'agit bien de Bruxelles Économie et Emploi. Donc, si vous tapez le site de l'administration, le nom de l'administration dans Google, vous allez tomber facilement sur ce site. L'URL est un peu compliquée. C'est work-economie-emploi.brussels. Mais sur ce site, vous trouverez toutes les informations sur les subsides. Et également, sur le site de 18-19.brussels, on essaie d'être le plus complet possible. Et de nouveau, comme le disait Vincent, n'hésitez pas à le contacter, lui, à contacter le 18-19 de manière générale pour des questions en transmission. Voilà, un tout grand merci pour votre participation. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez deux autres webinaires qui sont organisés. Donc, les deux prochains mercredis à la même heure. On évoquera la valorisation d'entreprise mercredi prochain avec Aslam Bakali. Et dans deux semaines, on évoquera plutôt la recherche du repreneur et la phase de négociation avec de nouveau Vincent et Aslam qui seront donc cette fois-là en duo. Voilà, un tout grand merci et à très bientôt. Merci, Hugues. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. ...